... Bonsoir à tous, ça y est c'est jeudi, c'est mon désart et s'il vous plaît on garde le moral, même si c'est vrai, les salles de cinéma sont encore et toujours fermées. Un sujet d'ailleurs, je vous signale tout de même que quelques salles courageuses ouvriront le 1er mai dans le cadre de l'opération Steel Standing for Culture, comme, on va les citer, on ne va pas se gêner, le Vendôme, le Nova, le cinéma Galerie, on va en parler, le Palace, le Kinographe, et puis pour les Liégeois et les Namirois, les deux cinémas Grignouf. Alors, ceci étant dit, depuis plusieurs jours, dans le milieu du cinéma, c'est un petit livre, cette fois, qui fait grand bruit, il est intitulé « Je veux faire du cinéma petit », le sous-titre c'est « Petit manuel de survie dans le 7e art », c'est assez ironique, son auteur, Frédéric Socher, qui est avec nous sur ce plateau, il dénonce 100 langues de bois, et c'est rare, les petits arrangements, l'entre-soi, l'opacité qui dominerait, selon lui, le système de financement des films chez nous en Belgique. Selon lui, parce que ça ne fait pas vérité, quoi. Oui, oui, on va en parler, c'est pour ça que je dis « selon lui », mon cher ami Joachim. Ce n'est pas parce qu'on crie très fort quelque chose que pour autant c'est vrai. D'accord, on va en parler, on est là pour débattre. Et il vise particulièrement la commission du cinéma. Alors tout ça soulève des questions, des réactions, on l'a vu, même juste maintenant dans l'introduction. On va essayer de comprendre ce soir si le cinéma belge francophone est vraiment malade, si ce système est vraiment vicié ou non. On est donc là pour en débattre. Christelle Mailly, tout d'abord, bonsoir. Merci d'être là, Christelle. Vous êtes productrice d'abord chez Iota Productions. Quelques films de Iota, vous m'avez dit « Overseas », c'est ça ? Voilà, « Overseas », par exemple, un documentaire de long-métrage sorti en salle de Soha Jung, qui a eu une très belle carrière en festival. Et puis voilà, Iota, c'est Isabelle Trucq, qui est active depuis 20 ans dans la profession avec un très beau CV. Et on espère les salles bientôt. Alors vous êtes ici surtout en tant que vice-présidente de la commission plutôt de court-métrage. On m'avait invité, pour que les téléspectateurs soient au courant, le responsable de la commission cinéma, qui s'est fait remplacer par vous. En fait, c'était surtout une volonté de parité aussi de représentation des institutions, et puis qu'il y ait une parité sur ce plateau aussi, qu'il n'y ait pas que des hommes qui soient là pour parler du cinéma. Ah, c'était ça la raison ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est dans comme un accord avec Dany, qui a suggéré... Dany, c'est quelque chose qui est devenu très très important au sein de la commission. Voilà. La parité homme-femme ? Bien sûr. Tant mieux. Et aussi dans le choix des dossiers et des films choisis. Tant mieux, c'est indispensable. On ne devrait même pas devoir le dire. Ça change. Tant mieux. Et il y a la direction du centre du cinéma qui organise des conférences à ce propos pour éduquer les membres de la commission, pour leur faire comprendre le sens et l'importance de cette parité. Alors, puisque vous parlez, Joachim, je vais vous présenter. Joachim Lafosse, cinéaste, auteur de plusieurs films primés, une dizaine de films, plus ou moins j'ai compté, à en compter les cours aussi au début, à Perdre la raison, je ne sais pas, Les Chevaliers Blancs, encore L'économie du couple, qui m'a beaucoup plu. On attend Les Intranquilles bientôt, peut-être à Cannes, on verra bien, c'est avec Leïla Bakhti et Damien Bonnard. Merci d'être là. Un film qui existe grâce au centre du cinéma et à la commission du film. On a compris. Laissez-moi présenter les autres, si vous le voulez bien, on va essayer d'être cordial. Frédéric Sauchère, bonsoir Frédéric. Cinéaste, professeur de cinéma à la Sorbonne, si je ne m'abuse. Et puis auteur de ce fameux livre qui fait beaucoup de bruit, qui fait réagir notamment Joachim et beaucoup d'autres, je veux faire du cinéma, on va en parler. Et puis Henri Gerlache, bonsoir Henri, vous êtes aussi cinéaste. Vous êtes aussi d'ailleurs directeur du Galerie, j'en parlais, président du Galerie, du Cinéma Galerie, qui ouvre ses portes donc le 1er mai, c'est bien ? Désobéissance alors ? Désobéissance, il est grand temps que nos cinémas et que la culture s'ouvrent. Je crois que tout le monde en a besoin. Et vous faites des films qui ont souvent été, le parcours a souvent été chaotique aussi, on va en parler notamment avec... Oui, je fais du documentaire depuis une bonne vingtaine d'années, mais avec grand bonheur. D'accord, histoire d'arbre notamment, ou Magritte, le jour et la nuit, pour ceux qui aiment la peinture. Avant de débattre ensemble, si vous voulez bien, on va, puisqu'on parle de cinéma de chez nous quand même, on va visionner un petit spécimen, le spécimen peut-être le plus parlant, regarde. Tu vois, il y a un barème quand tu le laisses d'un corps, c'est-à-dire, tu fais trois fois son poids normalement. Un homme moyen, comme cette victime-ci, c'est trois fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, tu vois, pour les enfants, pour les nains, ça change. Pour un enfant, il n'est plus léger, un enfant, hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Comment ? Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux déjà, hein. L'amour, elle laisse comme une traînée de souffre derrière lui, comme une odeur qui traîne et que, malgré tout, dès que tu rencontres quelqu'un, tu sens un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Un homme, j'ai ta machine. Pierre, Pierre ! Tu vois, généralement, en début de mois, je me paye un petit facture, hein. Je me lève le matin et je prends le matin pour récolter les pensions. Ce qui me permet, par la même occasion, tu vois, de repérer les vieux qui ont de l'argent, hein. Nous sommes une équipe de télévision. Oui. Et nous effectuons un reportage sur les vieilles personnes et la solitude. Oui. Dans les grandes cités. Oui. Auriez-vous l'obligence de répondre à quelques questions, s'il vous plaît ? Je veux bien. T'aurais été un putain de mire. Coupe ça, imbécile ! Voilà, c'est arrivé près de chez vous. Coupe plein de prix, vous l'avez vu. Benoît Poulvord, Rémi Bellevaux, André Bonzel. On est en 1992. À la base, c'est un film de fin d'études, je crois, de Rémi Bellevaux, si je ne m'abuse, à l'insas. Puis voilà, ça a été tourné avec des moyens dérisoires, sélectionné. Et puis, aidé par le Centre du cinéma, qui a voyagé grâce et avec le Centre du cinéma. Après, après qu'il était fini. Après, 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 non. Mais bien sûr, refusé. Il va falloir laisser ce mérite. Attendez, laissez-moi terminer la présentation, s'il vous plaît. Il a été sélectionné pour le Festival de Cannes. Il est devenu un film culte. Alors, à l'époque, vous le confessez dans votre livre, Frédéric Solcher. Vous rêviez d'un coup de maître comme celui-là. C'était vraiment un coup de maître ? Revenir sur quelques points, parce que déjà, dans le débat tel qu'il a commencé, vous le disiez, mon livre qui est paru il y a juste 15 jours a suscité les débats. Et il y a une première chose que je voudrais dire, c'est que ce livre est d'abord un livre d'amour sur le cinéma et d'amour sur les cinéastes bennes. Il n'y a pas un cinéaste que je critique dans le livre. Je parle de plein d'autres cinéastes. Ah, c'est vrai, il faut l'en connaître. Et donc, tout le monde aime le cinéma. Non, tout le monde ne dit pas tout le temps du bien de tous les cinéastes bennes. Je ne dis pas du mal d'un seul cinéaste bennes. Parce que d'abord, comme cinéaste, je ne vois pas comment je pourrais être critique. Et puis, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Et puis, parce que j'aime vraiment le cinéaste belge et le cinéma belge sur lequel j'ai déjà fait plusieurs livres. La deuxième chose, c'est que je ne renie rien de ce que j'ai dit, ni de ce que j'ai écrit. Mais le débat porte essentiellement sur des interviews qui ont été données, par exemple dans Le Vif, où il y a un titre qui n'avait d'ailleurs pas été choisi par le journaliste qui m'a interviewé, le cinéma belge, est-il truqué ? Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais employé le mot truqué. Et je n'ai jamais attaqué des personnes de la commission. Je pense que tous les membres de la commission sont d'une très grande probité. La troisième chose, c'est que je pense que c'est important qu'il y ait un débat. Ce que permet ce livre, c'est que justement, il est lieu. En tout cas, depuis qu'il est sorti, le débat a commencé. Et qu'il y a des choses à améliorer, comme dans tout système. Mais je tiens à dire aussi que même les personnes ici présentes sur le plateau, en dehors d'Henri, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas acheté mon livre, mais vous m'avez dit vous-même que vous ne l'aviez pas lu. Donc j'aimerais bien qu'on le lise, si on veut m'attaquer sur ce que j'ai écrit, et pas simplement sur les propos de presse. On est là pour parler de l'interview. Christelle Maï. Non, non, moi, je pense que j'ai lu Les Bonnes Feuilles. C'est quoi, Les Bonnes Feuilles ? Écoutez, Les Bonnes Feuilles, c'est qu'effectivement, suite à cet article polémiste, en tout cas qui attaquait très très fort le centre du cinéma, et notre système... De la commission ? Voilà, notre système d'aide au cinéma. On va expliquer le système, quand même, pour que les gens comprennent. Frédéric, moi, je t'ai entendu dans toutes tes interviews depuis le début de la sortie de ton bouquin. Franchement, on s'écoute parler. Frédéric, laissez parler Joaquin Lafos, deux secondes. Dans toutes tes interviews, tu dis que le système ne fonctionne pas, et surtout, tu fais une chose qui, pour moi, et surtout dans une période comme celle qu'on vit, qui est inadmissible, c'est de dire qu'il y aurait, dans le cinéma belge, un petit milieu, un espèce de système qui se protège, et ça, c'est un fantasme total. Par exemple, tu fais entendre que le cinéma belge ne serait fait, et que le centre du cinéma ne soutiendrait que du drame social, mais il y a... Et là, les journalistes... C'est pas le cas ? Non, c'est pas le cas. Non, non, non. De Boulilaners à Fabrice Duelles, en passant par Hélène Cattet, Bruno Fonsen... C'est un livre que je cite, comme dans le livre, comme des cinéastes qui font la force du cinéma belge. Mais c'est pas du drame social. C'est pas du drame social, Frédéric. On peut tomber d'accord sur deux points. Le premier, c'est que sans le centre du cinéma, sans la commission du film, tous les cinéastes, dont toi, dont moi, dont les films produits par Iota Productions, alors peut-être pas Henri, il va y revenir, mais en tout cas, beaucoup de cinéastes, sans cette aide, n'auraient pas fait leur film. Dans le début de la carrière, tu as obtenu plus d'un million d'euros de la commission du cinéma. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est un constat que fait l'Union des producteurs, qui, suite à un livre, a fait un communiqué. Il n'y a pas assez de financement pour tout le monde. Et donc, il y a des choix à faire. Et donc, il y a la question du refinancement de la commission. On va laisser parler Christelle. J'aimerais bien intervenir. C'est sous-financé, la commission ? Moi, c'est moi qui pose les questions. C'est sous-financé, la commission ? Alors, il est clair que, vu l'augmentation qualitative et surtout de formation qu'on a en Belgique et d'émergence du cinéma en Belgique depuis une dizaine d'années, c'est tout à fait clair. Mais ça, je pense qu'on n'est pas les seuls à souffrir. La culture souffre. Et le cinéma, effectivement, mériterait d'être financé pour pouvoir, justement, aider plus de projets. Vous êtes d'accord là-dessus. Alors, moi, je voudrais simplement préciser une chose. C'est que la problématique du financement, c'est une chose. Et ce financement, il dépend du monde politique. C'est-à-dire qu'on travaille avec les moyens qui nous sont alloués. Et ensuite, il y a une autre chose qui est, là, je trouve, à contester, qui est la manière que vous avez de présenter le fonctionnement de la commission. Je pense que ce que vous dites, en tout cas, ce que vous dites est faux. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas du tout justes. Un petit peu de renseignement auprès des institutions. Je suis membre de la commission, donc je parle en tant que de mon vécu. Oui, mais votre vécu, c'est votre vécu. Il est subjectif. La commission, elle est faite de 130 membres. Et si chacun devait parler de son vécu et de, finalement, son histoire personnelle et d'en faire le motif de changement d'un outil qui fonctionne quand même extrêmement bien d'une façon démocratique, je pense qu'on n'irait pas très loin. On va quand même expliquer ce qui se passe. Frédéric Sauchère explique ici, deux petites secondes, explique ici qu'il a essuyé combien de refus ? Alors, j'ai 15 refus sur 12 ans. Donc, la dernière fois que j'ai eu net, c'était il y a 14 ans. C'était pour... Avec les Hollywood, c'était il y a 14 ans. Henri Gerlach, qui est ici, qui n'a pas encore parlé, qui écoute sagement. Lui, vous n'avez jamais rien eu, vous, de la commission, visiblement. Non, non, mais j'ai lu le livre de Frédéric, que j'ai plutôt aimé. Enfin, ça m'a fait penser, d'ailleurs, un peu à Lost in La Mancha, pour parler cinéma. Un peu chronique d'un cinéma à problème. Donc, voilà. Et je trouve que le débat est intéressant, parce que je crois aussi que ce système est perfectible, et qu'il devrait y avoir plus de moyens, que peut-être il devrait être un peu plus ouvert, peut-être qu'on est un trop petit monde. Est-ce qu'il y a des vilains canards ? Non, mais moi, je ne pense pas que je veux dire un canard, par exemple. Plus ouvert, qu'est-ce que vous entendez par plus ouvert ? Simplement, la commission a été remise à plat. Il y a eu tout un travail qui a été fait, avec cette nouvelle commission qui a pris fonction il y a un peu plus d'un an maintenant, où tout a été remis à plat pour avoir, justement, une diversité. Une diversité, il y a 130 membres, et c'est constitué de producteurs responsables d'ateliers. Non, non, mais j'aimerais préciser. Donc, il y a quand même une diversité... Et qui vote ? Ce n'est pas 130 membres qui choisissent les films, quand même. Vous êtes 7, c'est ça, pour les longs-métrages ? Non, non, non. Alors, il y a 7 membres pour les commissions de longs-métrages et documentaires, et 5 membres en court-métrage. Ce que je veux dire, simplement, par là, c'est que... Ce que je veux dire, simplement, par là, c'est que je crois que la communauté française de Belgique est une petite communauté, on n'est pas très nombreux, que tout le monde se connaît, et moi, je n'ai jamais trouvé très sain, et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu être membre, etc., de juger ses pairs. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça. Je ne parle pas du tout de mes expériences personnelles et de mes propres refus, entendons-nous bien, mais je me dis qu'à l'image de la Suisse, par exemple, où il y a un jury plus international qui vient donner son avis sur des films, peut-être qu'il y aurait un peu plus de distance... Quelle est la réalité du terrain qu'ils ont ? On est dans un petit pays avec déjà deux centres du cinéma. Un en Flandre, un en Fédération Lémi-Busselle. Et justement, qui est le mieux à même d'avoir les outils pour bien analyser les dossiers des candidats ? Ce sont ceux qui font le cinéma. Mais Henri, déjà, là, je dis que ça n'est pas sain de voter pour ces pairs. Vous êtes cinéaste également, vous faites partie de la commission, c'est sain ou pas sain, selon vous ? Moi, quand j'écris un dossier, j'ai envie d'être jugé, et si je ne le reçois pas, ou je reçois l'argent, j'ai envie que je sois jugé par des gens qui ont les compétences. On ne demande pas à des non-architectes de choisir des projets d'architectes. On demande à des techniciens d'un métier. Frédéric, tu écris terriblement bien sur le cinéma, tu connais le cinéma. Je t'offre pour le livre à la fin de l'émission. Je l'ai lu il y a 10 ans, la première partie. Non, je te parle de mon dernier livre. Allez-y, on enchaîne. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve ça remarquable que ce soit des gens de la profession qui ont du métier, avec une diversité, des hommes, des femmes, des techniciens, des gens du métier, qui étaient tant techniciens qu'acteurs que... Est-ce qu'il n'y a pas de copinage, quand même, en ce qui n'est pas... Mais comment voulez-vous... Il y a tellement de concurrence au sein de la profession que personne n'est copain avec personne. Ou tout le monde a peut-être l'un ou l'autre copain. Mais il y a une telle concurrence que c'est impossible de rallier à soi une commission. Là, il faut sortir des fantasmes. Siéger, c'est un boulot. Lire 20 dossiers, ça prend du temps. Et quand on est entouré de 6 personnes qui vous observent, les gens voient tout de suite si vous n'avez pas bien préparé ou pas votre dossier. Quand vous avez bien préparé votre dossier, vous aimez des projets, vous avez envie de les défendre. Vous savez très bien que si vous n'avez pas lu les autres projets que vous trouvez moins bons, vous ne pourrez pas défendre le projet que vous aimez. Donc ça, c'est déjà un premier... Il y a une espèce de contrôle social, si on veut. D'autorégulation. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est au-delà de l'autorégulation. C'est que vous recevez une mission en tant que membre. Et on vous demande de lire. Il y a des questions à préparer. Il y a des questions à préparer. Il y a du travail préparatoire à faire. Et on est tenu de lire un dossier du début jusqu'à la fin. C'est la partie productionnelle aussi. C'est ça. Ce serait un peu la main des choses. Parce que les enjeux sont grands. On va en parler. Parce que la vie des films dépend de ça quand même. Une réaction ? Je crois qu'on pose le débat avec les mauvais termes ici. Allez-y. Parce que je pense que la probité des membres de la commission travaille... Parce que tu ne les as pas tellement lancées sur les mauvais termes. Je ne l'ai jamais attaqué. Je ne voudrais rien pouvoir m'exprimer. Allez-y. La question, c'est quand on n'a pas assez de moyens pour aider tous les films. Il y a de plus en plus de projets. Et les moyens n'ont pas évolué. C'est une bonne chose qu'il y ait des projets. C'est qu'il y a un dynamisme. On dit que tout le monde est des banques. On dit que tout le monde est des banques. Je n'ai jamais dit ça. Je ne tiens pas ce type de propos populiste et réducteur. Ce n'est pas assez de moi. La question, c'est quand on a besoin d'un quasi consensus sur un projet. Puisque ce n'est pas la simple majorité en général. C'est mieux maintenant. Parce qu'il y a sept membres avant, il y en avait cinq. Pour qu'un projet passe, il fallait souvent quatre ou cinq voix sur les cinq. On en verra mieux quand même. Mon avis, mon interprétation, c'est que si les projets qui sont consensuels ne sont pas forcément les plus intéressants. Et donc, comme je te le dis, je sais que ce que tu proposes, c'est les critiques qui ferait une commission. Je voudrais aller jusqu'au bout de ce que je dis. Donc, je pense que quand les projets qui divisent sont parfois les plus intéressants. Et ce ne sont pas forcément ceux qui passeront. Ça n'a rien à voir avec la propre vie. Ceux qui passent, c'est des films un peu consensuels. Pas toujours, mais c'est la majorité. Par ailleurs, je pense que le débat est posé sur des mauvaises bases. Car je pense que la commission, c'est l'arbre qui cache la forêt. La commission du film, c'est dix millions d'euros par an environ, je le fais à la louche, qui sont attribués pour les films francophones. Le taxe shelter, qui est une aide économique, et donc je défends évidemment les aides culturelles, comme toi, Joachim, c'est 200 millions d'euros. Donc, les aides économiques, rien que sur le taxe shelter, sont en Belgique 20 fois plus importantes. Mais vous mélangez des pommes et des poires. Mais pas du tout, parce que c'est une question importante que le public sache que l'argent qui est dépensé avec une logique économique est 20 fois plus important en Belgique que l'argent qui est dépensé d'un point de vue culture. Là, je peux te suivre, mais là où je ne te suis pas, c'est que quand tu fais ce constat-là, c'est-à-dire d'une énorme concurrence, d'une énorme demande, les écoles de cinéma, il y a 40 élèves candidats, enfin 40 futurs cinéastes qui sortent des écoles chaque année. Donc, on ne peut pas empêcher ces gens de rêver. Donc, ils sont là avec leur désir, ils remettent des dossiers. Ces dossiers sont de plus en plus nombreux. Il y a 10 ans, il y avait 400 remises de dossiers à la commission du film. Aujourd'hui, il y en a plus de 600. Donc, vous plaidez pour plus de moyens ? Mais non, mais quand la maison et les murs de la maison sont trop petites, on ne fout pas le feu en disant « tout le monde est pourri, il y a des grands voyants ». Ça n'est pas vrai, mais il faut que tu te relises. Mais relis-moi, cite-moi, est-ce que je dis que quelqu'un est pourri ? Est-ce que j'ai un peu de mots ? Tu dis que la directrice du centre du cinéma manœuvre les votes. Je ne les manœuvre pas, elle est présente. On parle de Jean-Marc. Mais elle est présente dans le silence. S'il vous plaît, on va essayer de se calmer un petit peu. J'aimerais bien, comme l'a dit Frédéric très élégamment, être un esprit libre. Et en esprit libre, je ne veux pas qu'on dise que je suis corrompu. Je ne souhaite pas qu'on ne dise pas. Je ne laisserai pas dire ça. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Depuis à peu près un an. Écoutez, Frédéric a dit qu'il ne pensait pas. Je le sais, je le pense et je le crois. Est-ce qu'on peut écouter Christelle Maï ? Mais c'est une petite musique de dire que le cinéma belge, qu'on est un petit milieu, qu'on est un petit système et qu'on copine. Il faut arrêter de faire le dos rond face à ça et il faut venir contredire parce que ça n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit qu'il y avait du copinage. Ce n'est pas mes mots. Pas de copinage pendant l'entrée. Je suis content de te l'entendre. C'est peut-être à travers la presse. Christelle Maï, je voudrais, pour que les gens essayent de nous suivre, qu'on comprenne à quoi sert la commission. Est-ce que c'est vrai que les films, les longs métrages sont obligés de passer par le feu vert de la commission pour exister après et pour avoir d'autres financements comme Wallimage, comme Screen Brussels par exemple ou le Tax Shelter ? C'est le passage obligatoire ? Eh bien, disons que c'est le premier guichet qui facilite le financement d'un film. D'accord. C'est quoi ? 430 000 euros, c'est ça ? Alors, pour un long métrage majoritaire belge, effectivement, c'est 425 000 euros exactement, plus 1 000 euros pour l'audiodescription qui est obligatoire maintenant sur les longs métrages produits par... D'accord. Et un film, c'est quoi ? 2-3 millions, c'est ça, plus ou moins, Joguim ? Oui, ça dépend. Il y a des films. Ça dépend de la capacité du producteur de rassembler de l'argent autour des premières sommes qu'il a. C'est ça. Donc, le point de départ, c'est quand même chez vous et c'est le passage obligé. Disons que c'est un point de départ pour la cinématographie belge, effectivement, ça facilite l'acquisition des autres guichets. Mais ça n'est pas obligatoire, il y a des films... Pas uniquement. Moi, j'ai fait deux films sans argent, Frédéric Lusserpagnin, avant de commencer, un qui s'appelle Saran Rue et qui parle du sujet dont on... C'était un abord, qui était un long métrage. Vous, vous faites des films sans passer par la commission, alors visiblement, donc ça marche. Ça existe, ça existe, j'ai fait une vingtaine de documentaires, un peu plus, grâce à Arte, à l'RTBF notamment. Mais on rame plus, alors, si on n'a pas cette espèce de cachet, stopier... C'est-à-dire qu'on a un peu moins de moyens, c'est un peu difficile. Alors voilà, j'ai eu une histoire assez rigolote, d'ailleurs, en 2017, où j'ai fait un film sur le cinéma belge qui s'appelle La belge histoire de Cannes, qui a été sélectionné tout à coup, qui a été sélectionné à Cannes, d'ailleurs, à ce moment-là. Et alors, du coup, la commission a dit, ah, on voudrait quand même être présent, et on voulait un peu rattraper le truc. Voilà, mais parce que le film n'avait pas été sélectionné. Je suis peut-être pas très bon devant les commissions, etc., et je pense qu'ils font d'ailleurs un bon boulot, et que c'est un boulot essentiel. Non, non, mais c'est un boulot. Non, non, mais c'est un boulot. C'est 130 personnes qui, avec une... J'espère, au conscience... Personne n'attaque ces 130 personnes, pas moi, en tout cas, je n'attaque pas les 130 personnes. Il faut que j'attaque le manque de financement pour le cinéma belge. Est-ce qu'on peut juste laisser finir en vigérance ? En vigérance, termine, peut-être, peut-être, autre chose. Je repose le débat. Frédéric Socher, on laisse terminer. Je voulais terminer et dire que la commission est essentielle, je pense, pour le cinéma belge. Mais je suis un peu étonné des réactions épidermiques que le livre de Frédéric a pu susciter, dans le sens où, je pense que, peut-être, ce n'est pas idiot de se dire que le système pourrait être amélioré, pourrait être meilleur encore, pourrait avoir plus de moyens. Je voudrais quand même répondre là-dessus, parce qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait, justement, par le centre du cinéma pour la refonte de cette commission. C'est quoi un énorme travail ? Eh bien, c'est effectivement d'abord rechanger le panel d'électeurs, ce qui a été fait pour être en lien, en phase avec la société telle qu'elle est maintenant, notamment par rapport à cette question de parité, pour faire entrer parmi les lecteurs des gens du monde de la culture aussi. Par exemple, il y a des critiques de cinéma dans les lecteurs. Voilà, ça, ça va vous satisfaire. Il y a aussi des techniciens. J'ai un grand mot pour les critiques de cinéma. Oui, je sais. Voilà, il y a des acteurs, des comédiens et des auteurs, des producteurs, et les incenses, en tout cas le monde de la diffusion. D'accord. Donc il y a une vraie parité, il y a des vraies compétences par rapport... Comment ça se passe ? C'est comme un examen oral, Joachim Lafosse. Comment on vient avec son dossier devant un sénacle ? Non, alors les candidats passent, ils ont une demi-heure devant, ou à peu près, on n'est pas à la minute devant les membres de la commission, les sept membres. Et puis après, d'abord, avant de recevoir les candidats, il y a une discussion entre les membres qui abordent chacun des projets en préparant leurs questions, et puis le moment des questions arrive, et puis après, il y a encore une discussion, un débat et puis un vote. D'accord. Moi, je pense que par projet, quand il y a une quinzaine de dossiers, on prend deux jours pour faire nos choix. En général, pour deux à trois dossiers qui passent. Vous prenez le temps de la réflexion, quand même. Vous prenez le temps de la réflexion. Mais je pense qu'il y a plus d'une heure et demie par dossier. Donc c'est démocratique, ça devrait vous satisfaire, ça ? Peut-être qu'en fait, les gens sachent comment ça... Plutôt que d'inventer des sorcières, c'est important que les gens sachent comment ça se passe. C'est pas pour mettre de l'huile sur feu, mais peut-être que vos projets ne plaisent pas, tout simplement, aux membres de la commission. Deux choses. Si on parle de mes projets, 30 secondes pour en parler, j'ai eu la chance d'avoir certains de mes films qui étaient dans des grands festivals, dans les sections parallèles à Venise, en sélection officielle à Cannes. Donc depuis 14 ans, j'ai plus reçu aucune aide. J'ai l'honnêteté de le dire, ici publiquement, que si j'étais dans le cadre de Joachim Lafosse, sans doute je n'aurais pas écrit le même livre. Parce que forcément, on est, qu'on le veuille ou pas, c'est ça que j'appelle l'entre-soi. C'est pas du tout une... Je voudrais aller jusqu'au bout. Forcément, on est, qu'on le veuille ou pas, orienté par sa propre vie. Il faut avoir l'objectivité de le dire. Donc, je pense que le débat est complètement vicié, parce que ceux qui reçoivent les aides ne parlent pas en critiquant le système, puisqu'ils bénéficient du système. Et une fois, non, parce qu'on m'a fait des reproches dans le débat, que j'étais soi-disant aigri, je me sens en pleine forme et pas du tout aigri, justement parce que je parle et que je dis ce que je pense, que soi-disant parce que je parlais, parce que j'avais été refusé, et que du coup, ma parole n'était pas valable. Alors ça veut dire que quand on est refusé, on ne peut pas parler, et quand on est accepté, on n'a pas non plus. Tu dis toi-même que si tu avais l'argent, tu ne dirais rien. Non, je n'aurais pas le même sentiment. Mais il se trouve que je ne suis pas le seul. Il y a plein de cinéastes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéastes et producteurs. Mais la concurrence fait qu'il y a énormément de gens qui souffrent de ne pas passer. Oui, bien sûr. Il y a aussi des gens comme Yann Bucois, par exemple, qui a très bien fonctionné, qui existait, qui a fait une série de films que la Belgique entière connaissait et connaît, qui a eu des difficultés, et puis qui, maintenant, vient de retourner à un film formidable. Il a été soutenu, mais à l'unanimité par la commission. Donc ça peut revenir, ça vous donne de l'espoir, ça peut revenir. Je ne dis pas que les choses ne fonctionnent pas, puisqu'il y a des grands cinéastes qui font leur film jeudi, qu'il faut améliorer les systèmes. Et comme le disait Henri, qu'il faut qu'il se débat puisse avoir lieu pour l'améliorer. Et Henri, il y a un film tout d'un coup qui va à calme et hop, il y a un rassemblement. On doit malheureusement conclure. Oui, je trouve que là, on est un petit peu parti dans le grand n'importe quoi et quelque chose qui n'est pas très intéressant. Moi, je veux dire que le système... Ici, c'est intéressant. Allez-y. Oui, enfin, en tout cas, on est sur les problématiques personnelles. Mais ici, on a... Si, si, bien sûr, on a un système qui fonctionne. On a un système qui est cadré par des institutions. Et effectivement, le constat, je pense, que vous faites, et que nous, on fait tous, c'est qu'effectivement, le refinancement de la culture est essentiel. Et nous, particulièrement, avec l'augmentation du nombre de dossiers, on est amenés à faire des choix absolument dramatiques, cornéléens, qui sont des crève-cœurs, particulièrement en long-métrage 2e Collège. Donc, vous reconnaissez qu'ils sont des crève-cœurs parfois ? Oui, mais ça, c'est de l'ordre du politique. C'est-à-dire que c'est le politique... Il nous entend peut-être. Oui, donc c'est le politique qui nous donne les moyens. Il se fait que le manque de moyens amène à des malentendus comme ça. Et on en est bien tous désolés. Mais je veux réaffirmer que la Commission fonctionne de manière démocratique et pluraliste. On va devoir arrêter un tout dernier mot. C'est une main sélective selon des critères artistiques. D'accord. Avec la complexité que ça représente. Pour que les gens qu'elles se développent, absolument, je te la jure. Pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Pourvu que ça dure, ça s'appelle « Je veux faire du cinéma ». C'est quelle maison d'édition, très rapidement ? Genèse édition. Genèse édition. Presque à plus édition. Et puis, il y a la ressortie de main-bas sur le film. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. On espère que ça aura plaisé un tout petit peu les choses et surtout éclairé les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci Henri, merci tout le monde. A bientôt et jeudi prochain pour un autre « Mon Désard ». Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501